Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cinquième épisode de mon podcast Nature Peinture. Et vous l'avez vu, dans la continuité des thèmes qu'on a pu faire dans les épisodes précédents, aujourd'hui on va parler de la grossesse et je suis à nouveau accompagnée de Katrina. Bonjour Katrina ! Bonjour ! Donc je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. La manière dont on va s'organiser, c'est qu'on va parler de trimestre par trimestre, on va avancer comme ça vers l'accouchement et comme ça tu vas pouvoir nous raconter ton expérience. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, donc je n'ai pas pouvoir dire grand-chose à part ce que ma mère a vécu et ce qu'elle m'a raconté. Et donc ça va être essentiellement toi qui vas nous raconter comment ça s'est passé ce merveilleux moment de la grossesse. Alors moi, du coup j'ai été enceinte deux fois. Les deux grossesses sont assez similaires. Ma première grossesse, c'est ma fille, pas du tout aimée, on préfère dire ça déjà. En fait, je pense que c'est assez tabou, c'était assez tabou à l'époque parce que je suis tombée enceinte. C'était l'époque justement où les personnes disaient oui, les grossesses sont merveilleuses. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qui permettaient de libérer un bon à la parole là-dessus. Exactement, c'était enceinte, donc tu es là, tu tombes enceinte, tu n'es pas prête en fait. Tu n'es pas prête à avoir tout ce que tu as. Donc du coup, ma première grossesse, je suis tombée enceinte. J'étais contente, en plus c'était voulu, donc super heureuse. Oui, parce que je crois qu'en plus tu m'avais dit que ta mère, elle ne t'avait pas dit que ça se passerait. Non, pas du tout. Je l'ai vue enceinte, mais on va dire que je ne prêtais pas attention. Oui. Et du coup, au premier trimestre, j'ai toujours dit, bon, ça, chose que je savais, c'était nausée. OK. On m'a toujours dit les trois premiers mois, nausée, bon. Donc ça, j'étais prête, mais c'est horrible, nausée. Mais moi déjà, il faut savoir que j'étais à 53 kilos quand je suis tombée enceinte. Non, du coup, j'étais redescendue, je crois, à 49. Donc c'était horrible. Il fallait suivre la grossesse par rapport au poids, par rapport au vomissement, par rapport à tout ça. Et en plus, on dit vomissement, on dit les nausées matinales. Est-ce que c'est que le matin ou en fait c'est toute la journée ? Non, pas du tout, c'est toute la journée. J'ai jamais fait nausée matinale. Non, j'ai jamais nausée toute, ouais, pratiquement toute la journée. Toute la journée, tu ne peux pas manger ce qu'il faut, c'est horrible. Oui, donc moi, je t'ai vue parce qu'on a travaillé ensemble et moi, je t'ai vue pendant, c'était ta deuxième grossesse, mais du coup, vu que tes deux étaient similaires, le premier trimestre, moi, je me rappelle te voir tout le temps partir en mode genre, ouh, comme je ne sais pas, c'est vrai que c'était toute la journée. Enfin, ce n'était pas que le matin, c'était aussi vers la fin. Oui, c'était toute la journée, c'était horrible. Et la première grossesse, les nausées, elles ont duré quatre mois, alors que la deuxième grossesse, elles ont duré, on va dire, sept mois. Le huitième mois, j'ai eu un peu de répit et puis ça a repris au neuvième mois, quoi. Ah, super, c'était horrible. Écoute, tu as un premier rendez-vous, on va dire une prise de sang pour bien confirmer la grossesse. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas un rendez-vous que toi, tu prends pour une prise de sang. Et après, c'est soit tu as ton gynécologue à toi, ta sage-femme, ou soit tu es suivie à l'hôpital, ou tu auras trois gros rendez-vous, quoi. Premier, deuxième, troisième trimestre. Premier trimestre, moi, je n'avais pas de sage-femme de gynécologue à l'époque. Ok. Donc, je t'ai suivie à l'hôpital, donc on est premier trimestre. Donc, ils regardent le poids, si tout va bien. Regarde le bébé aussi, non ? Le bébé, oui, c'est ça. On va dire que c'est le check-up du bébé, quoi. Ok. Et dans le premier trimestre, tu peux déjà savoir si c'est une fille ou un garçon ? Non, en fait. Ah non, pas encore ? À l'époque, le premier bébé, c'était à partir du, on va dire, troisième mois, quatrième mois. Ok, d'accord. Ouais, ok. Je pouvais le dire. Donc, je l'ai su assez tôt. Par contre, deuxième grossesse, il faut attendre cinq mois maintenant. Ok, d'accord. Ouais, cinq mois pour bien confirmer la grossesse. Oui, toi, avec la réalité, tu es dans l'optique de « je veux savoir ». Parce qu'il y a des parents qui aiment bien la surprise. Oui, oui, oui. Toi, non, tu voulais savoir. Non, non, moi, je voulais savoir. Il n'y a pas de surprise. Oui, c'est clair. Moi, j'aime bien être organisée. Je dis ça, ça. Donc, du coup, je te comprends, je te comprends. Alors, deuxième trimestre. Donc, on a un deuxième rendez-vous, deuxième trimestre. Ok. Donc, c'est là, justement, pour voir le sexe. Le sexe du bébé ? C'est le bébé qu'on dit bien. Comment ça se passe. Et aussi, on a aussi un rendez-vous pour la trisonnie aussi. Ok, d'accord. On fait un test avant. Et puis, après, on y va pour savoir par rapport à la trisonnie. Ok. Moi, je sais que j'avais un manque de fer, par contre. Trisonnie, c'était bon, mais c'est comme d'habitude. L'anémie. Et après, moi, j'ai des problèmes de dos aussi. Ah ouais ? Ah ouais, direct. Moi, dès le premier trimestre, j'avais déjà mal au dos. Et après, ça s'est amplifié jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai arrêté de travailler à sept mois, je crois. Sept mois, j'assurais ça. C'est déjà énorme, je trouve. Ouais, parce que normalement, tu arrêtes de travailler à huit mois. Ah, mais c'est fou. Par exemple, ta couche, c'était prévu pour le mois d'août. Mi-août, tu arrêtes de travailler fin juillet. Et moi, j'ai arrêté vraiment début juillet. Début juillet. Oui, parce qu'aussi, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Parce que je ne sais même pas si on avait dit dans le premier podcast qu'on était ensemble, mais tu avais déjà un métier assez physique aussi. Oui, ouais. Donc, après, ça n'a aidé pas du tout. Ça, ce n'est pas comme si tu étais derrière ton ordinateur. Pas que ce soit pas facile, non plus quand tu enceins. Mais si en plus, tu leur portais des charges. Ah ouais, non, c'était horrible. Ouais. Donc, du coup, non, c'était trop physique. J'avais trop mal au dos. C'était horrible même pour me réveiller. Il fallait que j'attende quoi, pour me lever 15 minutes avant de pouvoir me lever du lit. parce que j'avais trop mal au dos, trop mal au dos. On m'avait donné des médicaments aussi pour le faire. Ça ne m'allait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. J'avais des diarrhées. Et du coup, après, ils m'ont donné d'autres médicaments pour se faire des diarrhées. Là, je tiens à mon médecin, non, c'est bon, je ne veux rien. Ça fait beaucoup. Ouais, voilà. Bon, du coup, après, ils ont arrêté de me donner, mais il fallait surveiller. Oui. Faire pareil. Oui, parce que les rendez-vous que tu as avec, comme tu as dit, les sages-femmes hôpital, les génétaux, c'est en effet pour voir que le bébé va bien, mais aussi toi. Ouais, déjà là, c'est ça. Tu as un peu peur parce que je n'aime pas trop médicalement les petites choses. Je comprends. Tu as totalement le droit de ne pas forcément aimer. OK. On a tous des croyances différentes et on a tous été élevés avec des gens qui étaient plus nature, plus homéopathiques, d'autres qui étaient plus médicaments. C'est totalement normal, on a tous nos opinions. Dieu sait que moi, je suis naturopathe, donc évidemment que moi, je suis plus dans les techniques naturelles. Après, évidemment, quand ça peut vraiment aller contre ta santé et contre l'enfant, c'est vrai que des fois, malheureusement, il faut quand même écouter ce que disent les pros. Mais quand ce n'est pas nécessaire et s'il y a des solutions qui peuvent être plutôt naturelles, il vaut mieux. Oui, c'est vrai. Et si toi, au final, tu as réussi à faire aller à terme et que ça a été, tant mieux. Moi, j'avais une question. Quand tu as dit que tu t'étais arrêtée au bout de sept mois, est-ce que c'était ta décision ? C'était ton médecin ? C'est qui qui a donné ? Non, c'était moi. Ah, ok, d'accord. C'était ma décision, oui. Ok. En plus, je ne me suis même pas mise en arrêt. J'ai pris mes vacances. J'ai pris mes un mois. Et puis après, ça partait sur mon conjoint maternité. Tu as été obligée d'utiliser tes vacances pour ça, quoi ? Oui, parce qu'on ne m'a pas assez informée, on va dire, à ma première procès, ce que j'avais droit, par exemple, deux semaines, par exemple, avant, quand j'ai maternité, tu es obligée que tu as un moment, tu es à droit. Ah, voilà. Si tu as des problèmes comme moi, par exemple, de dos, je n'ai pas été informée, on ne l'a pas été obligée. Pas très cool. Voilà, c'est ça. J'ai fait comme je pouvais. Puis, tu n'arrêtes pas comme ça, non plus. Tu es enceinte, tu peux travailler. Et puis, voilà. C'est fou de dire ça. Donc, j'ai mis un mois de vacances. Oui, c'est vrai que ce n'est pas cool, mais bon, on va dire que c'était nécessaire de toute façon. Oui, c'était possible. C'est ça, de toute façon. Et du coup, ça, c'était la première grossesse, c'est ça ? La première grossesse, oui. Et la deuxième, tu es allée jusqu'à huit mois ? Non, 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 même pas. Je me suis arrêtée. Normalement, c'était prévu pour novembre. Je me suis arrêtée en septembre. Oui, parce que je me rappelle, enfin, moi, je me rappelle t'avoir vu beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, on se voyait beaucoup. À ce moment-là, pendant ta grossesse, j'ai pris mes vacances et j'ai dit que je n'allais pas revenir. C'est ça, il y avait les vacances ensuite. Et après, là, par contre, j'ai fait mes deux semaines de pathologie. Parfait. Et après, ça a débuté sans mes congés maternités. Oui, parce que pendant la deuxième grossesse, dis-moi si tu me trompes, mais bon, tu avais des vraies complications. Oui, la deuxième grossesse, oui. J'avais déjà eu... En fait, j'avais eu une grosse grippe A juste avant ma grossesse. Et après, en fait, il y a eu des complications avec la grippe A. Ça m'a fait une péricardite au niveau du cœur. Et c'est là qu'on a découvert que j'étais enceinte parce qu'il fallait donner de l'aspirine. Et ça, normalement, c'est contre-indiqué quand tu es enceinte. Donc, du coup, il fallait que je reste à la maison, coucher, pas de médicaments. Et par contre, ma deuxième grossesse, c'était les nausées. Les nausées, c'était horrible. J'ai eu des maux de dos vraiment horribles. Non, je n'ai pas du tout aimé. C'est une petite chose. J'ai craché aussi. Donc, tu craches. Craché. C'est une hypersalivation que tu as pendant ta grossesse. Ah ouais ? Ouais, tu as de l'hypersalivation. En fait, tu es obligé d'être dans la voiture, tu as un petit pot ou ce que tu veux, et tu craches dans ton pot. Mais tu sais quoi ? Je crois que ça me dit quelque chose. Je crois que tu avais dû me raconter que tu faisais ça. Moi, je me rappelle que je l'ai omis dans mon cerveau. Genre là, tu me le dis comme si c'était nouveau, alors que je crois que tu m'as déjà dit. Ouais. Mais c'est la première fois que j'entends ça par contre. Ouais, mais j'ai eu une hypersalivation. Je ne l'ai pas eu pour la première grossesse, mais la deuxième, je ne faisais que cracher, cracher, cracher. Comme quoi, toutes les grossesses sont vraiment uniques à chaque femme. Ah ouais. On découvre tout le temps des nouveaux trucs qui sont agréables. Et aussi, il y avait les gencives sensibles aussi. Donc, elles saignaient. Je me grossais les dents. Ça saignait, ça saignait. À côté de ça, les cheveux, par contre, ils poussaient nickel. Pousse, les choses comme ça. Tu peux avoir une belle peau aussi. Mais moi, en fait, la première grossesse, j'avais le masque de grossesse. Ça veut dire que tu as le nez qui grossit, tu as les joues qui grossissent. En fait, tu as deux marques brunes au niveau de chaque joue. En fait, c'est le masque de grossesse. What ? Ça, je l'ai eu pour la première grossesse. La deuxième, je ne l'ai pas eu. Heureusement, parce que ça prend six mois après l'accouchement. Moi, ça m'a pris six mois après l'accouchement à se dissiper, à partir, quoi. Ah ouais ? Je ne savais pas non plus. Oui, c'est plein de petites choses comme ça. Oui, mais c'est vrai qu'on dit souvent quand tu es enceinte, oh, tu as la peau qui brille, oh, tu as les cheveux qui sont magnifiques. C'est ça. Alors que toi, tu es là comme ça, en train de souffrir. C'est ça, exactement. Moi, je sais que si je dois faire une petite aparté sur ma mère, parce que j'ai quand même parlé avec elle, je sais qu'elle aussi, elle a détesté les deux grossesses, que ce soit ma soeur ou moi. Parce qu'en fait, ma mère, elle est toute petite et toute menue. Donc forcément, déjà, être enceinte, ça rajoute un énorme poids, donc compliqué pour elle. Elle était très sportive, très active. Donc, comme tu as dit, les problèmes de dos, en fait, tu ne peux pas bouger autant. Et donc, ça serait qu'elle, ça l'a énormément énervé, enfin, handicapée, entre guillemets, pendant sa grossesse. Oui, oui, non, je comprends. Oui, ben oui. En plus, ton vie s'est déparée. En plus, ton vie s'est déparée. En plus, ton vie s'est déparée. Oui, parce qu'avec ma fille, j'ai pris 20 kilos. OK, ah oui. Donc, c'était horrible pour moi. Je n'avais jamais fait autant de... J'étais à 80 kilos, je crois. Donc, dites-vous, je faisais 53. Quand j'ai accouché, j'étais à 4 au juin, donc... Oui, 27 kilos, carrément. 27 kilos, oui. J'ai perdu, je crois, à l'accouchement de 7 kilos, mais 20 kilos, je les ai perdus en un an. Donc, ça va. Franchement, c'est très bien. Oui, franchement, ça va. J'étais à 53 kilos. Après, ma deuxième grossesse, par contre, je m'étais mise au sport. Donc, du coup, j'avais pris des kilos. Donc, j'étais à 60 kilos. OK. Et en neuf mois, tout a disparu pour ma deuxième grossesse. J'ai pris 30 kilos parce que j'ai accouché, j'étais à 90 kilos. Et du coup, j'avais perdu à peine 4 kilos quand j'ai accouché. Ouais. Donc, du coup, c'était... Et là encore, on a du mal à perdre, un, 2 kilos. La première grossesse, ça va. Mais plus on vieillit, plus on a du mal. Déjà, plus on vieillit, plus on a du mal. Et puis, il y avait aussi en lien avec l'épisode qu'on a fait ensemble où, bah, t'as aussi pas le temps. Oui, voilà. Donc, alors là, ouais. Tu passes de un enfant à deux enfants. En plus, mère célibataire, forcément que t'as pas le temps. On a pas le temps. On a pas le temps, c'est... Et voilà. Ouais, et puis moi, j'aime bien mon sucré aussi. Donc, l'alimentation, c'est quand même 70% aussi. Ouais. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Mais sachant que t'étais quelqu'un d'activé de sportive, t'aurais pu facilement le compenser. En fait, là, c'est juste le manque de temps parce que tu peux, des fois, te faire plaisir en bouffant du sucre parce qu'il faut pas se flageller. Genre, t'as le droit. Genre, c'est un plaisir. C'est ça. Il faut se faire plaisir. Mais je pense que, oui, en effet, si t'avais plus de temps pour faire tes activités sportives, t'arriverais à compenser naturellement. C'est sûr, c'est sûr. Après, t'as quand même pas mal perdu depuis que t'as eu ton deuxième enfant quand même. Oui. Si. Je me rappelle parce qu'on travaille ensemble et je me rappelle quand t'étais... Quand j'arrivais. Oui, parce que je suis revenue de vacances. Je croyais que je t'ai vue. J'étais genre... Bah, c'est plus. Bonjour. Je me rappelle vraiment en effet que t'avais pris beaucoup de poids pour ta grossesse. Et je me rappelle que t'as énormément perdu mais même assez instantanément, tu vois. Enfin, je pense que t'es aussi assez dure avec toi-même et peut-être que tu te vois pas non plus comme... Mais de toute façon, oui, c'est pas grave. C'est le corps humain, c'est l'âge, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est que tu sois en bonne santé, que tu sois sortie de la grossesse en bonne santé, que tes enfants soient en bonne santé aussi. Voilà, c'est ça. C'était l'essentiel, on va dire. Après, le reste... Est-ce qu'il y avait d'autres effets secondaires ? Pas effets secondaires, mais est-ce qu'il y avait d'autres... Effets secondaires ? Après, bon, la grossesse en soi, je ne veux pas tout le temps critiquer, critiquer la grossesse. Mais après, vers la fin, t'es là avec ton gros ventre. Tu dois trouver une position pour dormir, par exemple. C'est vrai. C'est plein de petites choses comme ça. Mon fils, j'avais... Oui, mon fils encore, pareil. J'ai eu des remontées... Si je mangeais, ça peut être quelque chose de pas acide. N'importe quoi, on va dire, des remontées acides. Juste après. Donc, j'avais des petits vomissements. C'est vraiment des... Ouais, qui sortaient de ma gorge comme ça. T'étais obligée d'avoir pareil, mon petit pot pour... En plus, c'était acide. Donc, du coup, il y avait ça aussi. C'était horrible, horrible. Mais bon, après, comme la grossesse, bon... Après, c'est quelque chose. En fait, voilà, il y a des personnes qui aimeraient être enceinte. C'est ça. Elles aimeraient avoir les symptômes que j'ai eus. Je peux comprendre. Mais moi, après, voilà, si je pouvais passer qu'à accouchement direct, j'aurais fait... Des fois, je vois des mamans, je connais des mamans où elles me disent leur grossesse, oh, c'est super, c'est génial. Ah, moi, je n'ai pas tout ça. Moi, je suis bien. Je suis là, c'est bien, mais moi, avant... Oui, après, je pense que tu as totalement le droit de critiquer ta grossesse comme ma mère l'a fait. Bien sûr. C'est vous qui avez vécu. Donc, vous avez le droit de vous plaindre, en fait. Ça ne veut pas dire qu'en effet, il n'y a pas des femmes qui le vivent bien. D'ailleurs, on devait recevoir ta sœur à la base qui devait être là pour le podcast pour raconter son histoire parce qu'elle, c'était plus positif. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça aurait été intéressant. Mais tu as totalement le droit d'être honnête. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle chose de dire, bah ouais, c'est de la merde. Et ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qui aimeraient tomber enceinte que tu n'as pas le droit de te plaindre. Genre, toi, ça arrivait, mais toi, ce n'était pas cool. Et en fait, c'est surtout être honnête et comme tu as dit au début, libérer la parole, parce que celles qui veulent l'être mais qui ne savent pas forcément ce qu'il leur attend, il vaut mieux être honnête. Il vaut mieux être honnête, oui. Et à tout moment, ça se passera bien. En quel cas, c'est top. Mais si ce n'est pas le cas, sachez quand même à quoi vous attendez. Voilà, c'est ça. C'est important quand même. Vous êtes prête mentalement et même physiquement. Oui. Enfin, on n'a pas le choix, on n'est pas prête physiquement. Moi, en tant que natureau, j'encourage les couples qui veulent avoir un bébé à prendre rendez-vous avec une nature ou avec autre. Mais avant de créer le bébé, parce qu'il faut que du coup, le corps de l'homme et le corps d'une femme soient au maximum pour qu'après, le bébé, il hérite des bons gènes. Et après, évidemment, il faut que le corps, il soit en bonne santé avant que la femme tombe enceinte pour éviter qu'il y ait le maximum de complications. Parce que même quand tu fais les choses bien, tu peux quand même avoir des complications. Donc, il vaut mieux être sûr et faire le mieux avant que ça arrive. Des fois, ça arrive, ce n'était pas forcément pas voulu ou voulu, mais juste, ça n'a pas été prévu. À ce part, on fait avec et on fait attention. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, c'est très triste à dire et je ne veux pas être négative. Il y a quand même des femmes qui perdent la vie à cause de la grossesse ou même de la grossesse. Ah oui, c'est sûr. Il faut arriver à en parler aussi et se rendre compte que ça peut arriver. Après, bien sûr, maintenant, on est en 2024, les choses ont changé. Mais ça peut quand même arriver, c'est important de le dire et je trouve qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser le truc en mode « c'est trop bien ». Non, on a quand même des sentiments et c'est dur. En fait, il faut avoir un bon équilibre de dire « c'est une belle chose, c'est incroyable de créer la vie » et oui, mais il y a quand même des trucs à côté. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'unique à la fin. Oui, parce que c'est un bébé qui est en train de grandir dans le ventre. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, tu les sentais bouger ? Est-ce que tu les voyais faire des mouvements ? Oui, la première grossesse, on va dire qu'on ne va plus sentir la deuxième grossesse. Moi, j'ai beaucoup plus senti la deuxième grossesse. À peine, on va dire, au premier mois, je pouvais sentir où se trouvait la petite boule dans mon ventre. Alors que la première grossesse, je ne sentais pas. j'ai senti aussi quand il s'est retourné, parce qu'après, il se met en position tête en bas. J'ai senti. Quand le lendemain, j'ai dit là, il s'est mis tête en bas, je suis sûre. Mais le médecin me disait qu'en fait, la deuxième grossesse, encore, comme il a déjà vécu une première grossesse, donc on est plus attentifs, nous, aux deuxièmes grossesses. On sent plus de choses que la première. Oui, il y a une petite mémorisation du cœur que tu servis. Je pense que c'est pour ça que j'ai tout senti. J'en sais rien. J'étais plus attentive aussi. Oui. J'étais très attentive, moi. Oui, parce que j'allais dire, toi, tu m'as toujours appris un peu, même pendant nos règles, à écouter son corps et savoir quand ça peut arriver. Et moi, depuis que je te connais, maintenant, je suis beaucoup plus aussi attentive et j'arrive à savoir quand certaines choses arrivent, etc. Voilà, c'est ça. Que ce soit pour les règles, mais qu'importe quoi, on écoute. Mais c'est très important en train de te connecter à son corps. C'est vrai, ouais. Moi, j'adore. Depuis que je te rencontrais, franchement, j'adore, même si des fois, je me plante, ça m'énerve. Il nous a larmes, il nous dit qu'on a... Ouais. On s'en est prêts. Ouais, non, mais c'est vrai. Il faut l'écouter, son corps. C'est super important. C'est comme ça qu'en effet, tu sais s'il y a un problème. Toi, au moins, tu as pu savoir qu'il a bougé dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Ça doit être rassurant parce que c'est ce qu'il faut, de toute façon. C'est ça, ouais. C'est vrai. Je trouvais que c'était un bon moyen de parler des accouchements. Donc là, on parlait de la position, etc. Les accouchements, moi, ça s'est bien passé. Ah bah parfait. On va finir sur une bonne note, ça s'est super bien passé, c'était rapide. Et franchement... Rapide, t'entends quoi ? Rapide, c'est pas si c'est vraiment une personne qui ne s'y connaît pas, tu vois. Rapide, donc le premier accouchement, donc on va dire, il était, je crois, 8h à peu près. Donc, je me réveille et je fais pipi, mais je vois que c'est du sang. Ah, ok. Donc, je sais pas. Dans ma tête, j'étais pas assez réveillée. Je retourne me coucher, je me suis vivant. J'ai pas été alarmée, je sais pas pourquoi. Je sentais que mon bébé allait bien, malgré le sang, mais j'ai pas été alarmée. Je sentais que mon bébé allait bien. Donc, j'ai été me coucher et là, après, je sens que... Je commence à avoir des petites contractions, quelque chose qui m'a très, très forte. Et là, j'ai dit, oh, là, c'est bon. Et du coup, les urgences, ils sont venues et donc je suis arrivée, je crois qu'ils étaient... Ils sont venus te chercher ? Ouais, ils sont venus me chercher. Il était 9h. Je suis arrivée là-bas, il était 10h, je crois. En fait, c'est juste que j'étais en train d'accoucher, c'était rien de grave. Ils m'ont dit que ça allait. C'est rien de grave, tu es juste en train de... Ils m'ont dit, ça va, le sang, c'est rien. Je suis juste en train de donner naissance et puis après, par contre, j'ai pris la péridure pour la première. Ok. C'est une épave, j'avais dit non. Et puis après, j'avais trop mal. Ouais. Dans les films. Ouais, voilà. C'est bon, je me dis, midi, midi, 50, je crois, midi, 30, j'ai dit non, c'est le bon de ma péridure, j'ai trop mal. Donc ouais, c'est une grosse aiguille. On te met dans le dos. Et ça fait mal, tu le sens ? Non. Non, franchement, j'ai rien senti. Moi, franchement, j'ai rien senti du tout. Parce que tu te concentrais peut-être trop sur les douleurs des contractions pour sentir le dos. Ouais, ouais. Ouais, je pense ça parce que j'ai rien senti. Ouais, j'étais assise. On me dit juste de m'asseoir et de respirer. Ok. Donc on me dit quand ils sentent qu'il y a une contraction qui arrive de leur avertir, comme ça, eux, ils stoppent tout. Ok. Et c'est tout, quoi. Ok. Du coup, ils m'ont mis la péridure, je crois, midi, 50, pas de bol, j'ai accouché à présent. Du coup, ça n'est pas trop fait. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et c'était une femme, elle était trop gentille qui était là, du coup, qui m'a accouchée. Après, il y avait un monsieur. Moi, je ne critique pas les messieurs, mais lui, il est venu. Et moi, je lui ai dit, ben, ça pousse, je sens que ça pousse. Je me dis, oh, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous sentez, vous êtes là à péridurale ? Et en plus, c'est beaucoup trop tôt. Madame, donc l'autre sage-femme, il a dit, ben, en plus, elle avait déjà mis, vous étiez à peine à, je crois, sept doigts, donc ce n'est pas possible. Ok. Donc, je lui ai dit, bien sûr, là, c'est en train de pousser, je le sens, ça pousse tout seul. je lui ai dit, ben non. Donc, après, il met lui son doigt. Oui, c'est, genre, je crois, il faut que ce soit 10 centimètres. Oui, c'est ça. Il y a deux doigts, quatre doigts. Et j'ai dit, ah oui, ben, effectivement, on va vous faire accoucher. Je lui ai dit, si ça ne vous dérange pas, je préfère que ce soit la dame qui était là depuis le début. Et du coup, ce n'est pas lui qui m'a accouché. J'ai osé dire ça, mais tu as aussi fait. J'ai osé dire ça, oui, parce que je n'ai pas du tout apprécié le fait que, déjà, qu'il ne croit pas en moi. Mais bien sûr. Déjà, je suis mon corps, je sens que mon bébé sort. du coup, après, c'est cet air potin. Mais tu as bien fait, franchement. J'ai attendu, elle est venue, puis elle est venue pile poil, elle m'a accouchée, quoi. Comme ça, au moins, tu avais un bon accouchement parce que tu as décidé de comment ça se passe et quoi. C'est bien d'avoir revu. Oui, j'ai osé, j'ai dit, bon. C'est ton moment, c'est toi qui décides. Voilà, c'est ça. C'était mon moment, c'était moi qui décidais et du coup, lui, non. Allez, ciao. Allez, ciao. Et puis après, le deuxième accouchement, c'était, ah oui, 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 mon fils, ça s'est très, très bien passé. J'avais des contractions à partir de, on va dire, 15 heures, 15 heures, ou à partir de 15 heures et en fait, je vais aller chercher ma fille à l'école à 16h30. Donc là, j'avais des contractions. J'ai mis mon condomètre, j'ai vu que c'était toutes les 15 minutes, donc je me suis dit, bon, non, toutes les 40, non, toutes les 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Et je me suis dit, non, ça va. 30 minutes, le temps que j'aille chercher ma fille, je pense que ça va aller. Je suis partie, j'ai été chercher ma fille tranquillement et là, par contre, ça a commencé à être toutes les 15 minutes. On rentre à la maison toutes les 10 minutes et j'ai pris les escaliers jusqu'au troisième étage toutes les 1 minute. Donc du coup, mon conjoint de l'époque, il vient et il voit que, j'ai des contractions et puis on va à l'hôpital. J'ai accouché, je crois que c'était 21h05. Du coup, franchement, 21h05, je suis arrivée, donc on croit que c'est toutes les 1 minute, ça m'a... Après, j'ai demandé à Péridiole aussi au dernier moment. Au final, au final, le mec, il arrive à la poche des os et c'est... Au moment où il arrive, je suis assise, la poche des os s'éclate et là, j'ai senti que ça poussait direct après la poche des os parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est les sages-femmes qui perçaient la poche des os. Là, maintenant, il faut que ça soit plus naturel. Le corps médical, il faut que ça soit plus naturel donc il ne perce plus la poche des os. Donc une fois que ça a percé, normalement, ils disent que quand ça perd, tu peux faire ta vie, le bébé ne sort pas. Et moi, quelques secondes, ça poussait déjà. Donc j'étais assise comme ça et je sentais sa tête sur le dessus. Donc j'ai dit non mais là, ça pousse. Encore la même histoire qu'il se répète. Là, cette fois-ci, c'est une sages-femmes qui fait ah bon, mais pourtant, la poche des os vient de se rendre. Et je dis oui, ben là, il est là. J'ai mis ma main, j'ai senti le bébé, j'ai dit il est juste là, je sens sa tête. Donc ils sont en panique. Donc le mec, l'anesthésiste dégoûté parce qu'eux, il faut savoir qu'ils touchent une grosse prime lorsqu'ils font des... Ah ouais ? Ouais, ouais. Lorsqu'ils font des anesthésies, des péridurales ? Ah ouais, des péridurales. C'est pour ça qu'ils obligent le plus souvent. On a souvent un rendez-vous en fait avant l'accouchement où on te dit si vous ne prenez pas, vous avez ça, ça, ça comme risque. Il faut que vous prenez ça. J'en parlais avec ma soeur il n'y a pas longtemps et elles veulent l'obliger. Je lui ai dit moi, c'est normal. Tu sais quand je me suis coupée au doigt là ? Tu sais combien et il a touché l'anesthésie ? Comment ? 800 euros. 800 euros est sorti de ma psychopatie sociale. Et moi à l'époque on me disait qu'en fait quand tu as un rendez-vous, donc c'est toujours face à face quand tu as un rendez-vous, tu as toujours un rendez-vous individuel avec l'anesthésie. Donc il te... Et là il te... En fait il essaie de te convaincre de prendre les péridurales. Si il te dit non maintenant, c'est trop tard, il ne faudra pas le demander lorsque tu vas accoucher. Alors que si tu peux... Oui, parce que ça m'est arrivé, j'avais dit non. Ils ne sont pas contents quand tu dis non en plus. Mais c'est ton corps en fait, c'est ton accouchement, c'est toi qui décides. En fait ça ne devrait pas être une question d'argent en fait. Ça devrait juste être juste la femme qui accouche qui décide. C'est ça exactement. Il n'y a pas des gens qui devraient se perdre de l'argent sur ça, tu vois. Bon après tant mieux si quand ils en font ils gagnent de l'argent, tant mieux. Mais n'obligez pas, il ne faut pas que ça devienne carrément genre de forcing. Ça ne l'aime pas quand c'est ça, tu vois. Tout est une question d'argent. Voilà, c'est ça. Bon après heureusement qu'on ne t'a pas forcée que tu as quand même eu la décision de faire ce que tu voulais de dire non au début. Bon après au final tu l'as pris mais est-ce que ça a servi à quelque chose ? Non parce que ton fils est arrivé beaucoup plus tôt. Voilà, donc du coup au deuxième je n'ai pas eu de pérudure. Ah donc au deuxième non. Non, ils n'ont pas eu le temps à faire. Ils ont tout arrivé puis à accoucher puis franchement ça s'est bien passé. Pareil. Donc en effet quand tu dis rapidement pour les deux c'est le cas quoi. Ah ouais, c'est vraiment et toi t'es pressé. C'est soit ton corps il est super musclé donc il arrive à... Ouais, franchement soit c'est eux. Je crois à la descente c'était facile. On va dire que l'univers voulait te remercier d'avoir souffert pendant 9 mois. Ils ont dit il a nausé pendant 9 mois là. C'est horrible d'être nausé. Ah ouais, tu m'étonnes. Après je crois quand même que tu as pris des risques quand même avant ton fils là, oh 15h toutes les 45 minutes. Ouais, parce que tu n'avais rien d'arriver à l'hôpital et qu'ils me disent bon écoutez vu que c'est toutes les 45 minutes vous pouvez rentrer chez vous et revenir. C'est comme ils ont fait le coup à ma soeur ils ont dit bon vous n'avez pas accouché maintenant vous êtes à peine à un doigt et c'est toutes les 45 minutes que vous êtes rentrés quand les contractions sont un peu rapprochées mais vous venez. Donc je me suis dit je vais venir quand ce sera toute une minute quand ils vont se dire oui c'est bon. En fait c'est... Je comprends que c'est compliqué parce que vu que toutes les femmes sont uniques et toutes les grossesses et les accouchements sont uniques en fait il y en a qui peuvent en effet venir à 45 minutes et accoucher dans l'heure comme quoi ça aurait pu l'être et d'autres qui peuvent au final un jour plus tard ça n'a toujours pas bougé. J'imagine que ça arrive aussi j'ai des grossesses longues. Mais oui donc en fait je comprends que les hôpitaux ils ont un peu genre ils essayent de faire une généralité mais il ne faut pas en fait parce que tout le monde est unique. Tout le monde est unique. Mais j'imagine que c'est compliqué à imaginer ah bah toi ça se voit sur ton visage que ça va être rapide bah non ça se lit pas sur le visage. C'est ça. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas énormément de place non plus s'ils devaient accepter à chaque fois qu'une femme vient et qu'au final ils restent pendant un jour j'imagine j'imagine j'essaye d'imaginer un peu les raisons de pourquoi ils font ça quoi. Mais bon tant mieux que toi que les actions se soient bien passées quoi. Ça s'est bien passé ouais heureusement. Oui en plus ils n'étaient pas prématurés ils sont arrivés quasi à terme. Non quasi à terme ouais ouais ils n'étaient pas à 3 kilos par contre je faisais des petits bébés. Ok. La fille était à 2 kilos 700 et mon fils 2 kilos 9. Ok. Comme moi du coup je crois que c'était normal mais c'est vrai que je suis venue te voir à l'hôpital à la deuxième grossesse tu partais en plus je suis venue au moment où je partais c'est vrai que je crois que j'avais vu ton fils il était tout petit. Ouais tout petit ouais et ma fille est encore plus petite c'était vraiment elle on l'a gardé je crois 5 jours 6 jours pour vérifier que parce qu'elle est descendue à 2 kilos 5 je crois et 2 kilos 5 c'est trop petit oui parce que c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi après l'accouchement du coup tu restes combien de temps à l'hôpital qu'est-ce que sont les vérifications à faire qu'est-ce qu'ils doivent faire comment ça se passe c'est ça c'est ça moi bah ouais du coup 5 jours mon fils en est resté 3 jours et du coup en fait les enfants quand ils accouchent ils perdent systématiquement du poids ok d'accord parce qu'ils sont plus connectés à leur mère voilà c'est ça donc ça il faut surveiller et s'ils perdent pas trop de poids ils te laissent partir sinon ils te gardent à l'hôpital et du coup dès que l'enfant il est né oui tu dois déjà genre l'allaiter tout de suite il y a un temps de poids ah oui 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 à l'hôpital oui tu as l'aide genre direct ils te mettent au sein c'est pas genre ils écoutent le bébé c'est genre il est né hop au sein ah direct genre tu sors du ventre direct au sein qu'est-ce que c'est pour la connexion je me rappelle pour ma fille ils m'ont dit que c'était pour la connexion ok d'accord pour celles qui veulent pas allaiter je sais pas du tout moi j'ai un peu les deux mais j'ai une amie qui a pas allaité et est un peu mise de côté elle s'est sentie très mise de côté ah genre j'ai un peu ouais très jugée genre ah tu vas pas allaiter qu'elle avait des soucis dans sa chambre c'était en priorité les femmes qui allaitaient quoi ok si elle est sonnée bah ce serait c'était après c'est comme ça qu'elle avait vécu ma mère aussi elle a décidé de pas allaiter parce que je me rappelle dans le podcast qu'on a fait ensemble elle a dit qu'elle préparait les biberons ouais mais c'est vrai que je lui ai pas demandé spécifiquement à l'accouchement mais en tout cas après une fois qu'elle nous a ramené à la maison elle s'est organisée comme ça et ça lui allait sur elle disait que c'était plus simple au niveau de l'organisation que de devoir toujours bah prendre son lait et le préparer enfin après je pense que c'est un choix ça pour le coup et au moins une fois c'est cool que la femme ait le choix de faire ce qu'elle veut mais pas pour lui que l'hôpital juge ta décision franchement ça s'échange on te juge si tu prends pas la période dure on te juge si tu décides pas d'allaiter c'est pas sûr on a encore le droit tu vois exactement si tu veux pas et puis mais des fois même si moi je sais que pour ma première j'ai allaité mais l'allaitement c'est pas simple c'est pas une chose que tu donnes le sang sinon on n'a pas en fait c'est tout un système apparemment et moi ma fille elle savait pas attraper le tétan le tétan il ressemblait à une mûre tu voulais pas le dire mais c'est vrai que quand je suis venue voir à l'hôpital quand on est là une mûre là c'est vrai c'était donc toute sa petite bouche elle faisait à peine 2,5 kg attraper ce truc elle arrivait pas elle dit donc du coup elle regarde c'est elle qui jugeait mon sang elle dit il s'est dit mais c'est quoi ce gros truc j'arrive pas à l'attraper du coup c'était compliqué donc j'étais obligée de tirer mon lait et elle prenait au biberon ok à un moment donné je crois à partir de même avant moi j'avais pas beaucoup de lait j'étais en panique un jour à la maison j'avais plus de lait donc en panique mes parents étaient achetés du lait parce que j'avais plus de lait rien du tout ouais bah en fait c'est un truc qui se en fait si l'enfant en prend le lait il se régule en fait le corps il est bien fait tu vois il continue à en produire mais si le corps sent que bah ça tombe plus ou il n'y a pas besoin bah du coup il va arrêter il va arrêter même parfois il y a des personnes en fait ça dépend de l'alimentation ça dépend tuer du moins de lait et moi je ne produisais pas beaucoup de lait elle buvait mais ça ça pouvait revenir peut-être 6 heures plus tard ah ouais parfois on lui boit à toutes les 3 heures donc moi j'étais obligée dans 3 heures il n'y avait pas donc il y avait l'autre tété mais l'autre des fois on n'avait pas aussi oui c'est vrai que les deux fonctionnent de manière indépendante voilà c'est ça ça c'est intéressant je ne le savais pas c'est ça donc du coup assez rapidement je crois que quand on a eu 3 mois il n'y avait plus rien ok et ça t'est déjà arrivé d'avoir je pose vraiment des questions basiques de personnes qui ne se connaissent pas d'avoir des montées de lait à des moments où ce n'était pas prévu oui 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 ça peut arriver ma fille je n'ai pas trop connu ça mon fils oui j'ai connu oui ça fonctionnait très bien donc du coup tu as des montées de lait à des moments où ce n'était pas prévu c'est ça et puis des fois c'est quand par exemple l'enfant il doit boire mais ça tire ça tire au niveau des deux sangs parce qu'il faut qu'il y ait été là boire vite chier ok c'est genre c'est trop plein ouais c'est horrible cette sensation par contre ma fille je ne l'ai pas eu vu qu'il n'y avait pas beaucoup de lait donc mon fils n'était jamais rempli ça allait mais mon fils par contre était en mode pauvre bébé quoi mais moi c'est là tu lui donnes un sein tu ne t'attends pas que celui-ci se vide donc je lui donne un autre sein pour voir mais c'est horrible après cette sensation c'est vrai que je crois que j'ai encore une fois c'est des histoires que je lis c'est pas des personnes que je connais pour le coup mais justement où les seins sont tellement remplis que manuellement ou en tout cas avec une machine elle traîne le lait parce que c'est trop bien le sang il apprend l'enfant il le garde et il le stocke c'est ça il y a des massages aussi tu fais des massages tu le fermer sur sa machine aussi en effet c'est un choix et j'imagine que la sensation peut être aussi c'est une connexion avec ton enfant aussi j'imagine que c'est pour ça que tu l'as fait parce que déjà le lait est fait pour l'enfant donc c'est un lait qui est vraiment tip top pour la croissance de l'enfant puisqu'il est fabriqué par le corps encore une fois le corps est incroyable et il donne exactement ce dont il a besoin après c'est vrai que j'imagine je ne me connais pas mais qu'il y a des laits industriels qui sont aussi très bien fait pour la croissance etc mais donc je comprends que la décision peut être prise en mode je veux laiter mon enfant pour la connexion avec l'enfant pour la beauté du corps et le fait que ça doit être pour l'esprit mais il y a quand même les inconvénients il y a des inconvénients qui faut prendre en compte mais c'est beau aussi moi j'ai beaucoup aimé laiter ma fille quand j'ai pas pu vraiment la laiter ça m'a fait moi quelque chose quand même parce que je sais pas j'aime bien je comprends je comprends je sais pas quel sentiment on a mais c'est unique je trouve c'est pas mal de toute façon la connexion entre une maman et son enfant c'est vachement unique rien que pour tout ça c'est ça et du coup ton fils parce que du coup ta fille t'a dit que t'as arrêté au bout de 3 mois parce que de toute façon il n'y avait plus de lait ton fils t'as continué jusqu'à quand ? je crois moi j'ai continué jusqu'à je sais pas moi j'avais envie jusqu'à 9 mois 6 fois ça va bien il y en a qui vont encore plus ah ouais il y en a qui vont oui c'est vrai moi j'ai bien entendu d'un anglaise ou 7 ans bah ouais parce que apparemment ça aide ne serait-ce que pour toi tu vois pour le corps de la femme mais donc ouais 9 mois ça va non mais j'ai arrêté avant je crois 5 c'est vraiment de malade ah oui c'est vrai après j'ai été hospitalisé c'était compliqué de tirer et puis après j'ai repris le travail je pouvais pas tirer le lit tout le temps donc c'est ça qui m'a fait arrêter sinon moi j'ai continué ah oui oui sinon t'aurais bien voulu et pareil bon après bon là j'ai l'impression qu'on a fait un peu un petit tour est-ce que tu voulais aussi si t'es ok parler de les conséquences que ça a aujourd'hui tu vois parce que je sais que du coup ça t'a fait forcément grossir en poitrine et du coup les problèmes de dos qui vont avec donc c'est aussi des conséquences auxquelles il faut qu'on pense dans le sens où t'as les conséquences pendant la grossesse mais le corps change après la grossesse après l'accouchement ne serait-ce que je sais que j'ai rencontré des mamans qui m'expliquaient que les seins sont tombés complètement tu vois ils sont brâle à plat et qu'il y en a beaucoup qui sont complexés par rapport à ça ma mère m'en a parlé aussi qu'en fait c'est toute une discussion à voir avec ton partenaire déjà pour prévenir le corps va changer mais aussi avec soi l'image qu'on a de soi quand tu sors de grossesse d'accouchement ton corps t'as des peaux qui pendent à des endroits où avant c'était pas le cas et donc la relation que t'as avec toi-même et l'image que t'as de soi peut peut-être être changée j'ai tellement confiance en moi que j'aime mon corps et ben c'est génial j'ai aimé toutes les facettes de mon corps et tu sais que quand j'ai grossi par rapport à ma fille c'était comme un challenge comme j'aime le sport c'était comme un challenge pour moi et là mon fils ben moi j'arrive pas à maigrir sans sport oui moi la seule motivation pour moi c'est le sport l'alimentation ne me motive pas pour moi quand je fais mon sport ça va me motiver au niveau de l'alimentation donc du coup non moi je sais que oui mon corps ça va par contre le gros complexe ce sera mes seins moi mes seins c'est un très très gros complexe c'est quelque chose que je cache depuis que je suis au collège donc du coup mes seins ils sont tombés assez rapidement parce qu'ils ont poussé d'un coup je sais qu'au collège j'étais déjà à eux ok donc c'était pas à cause de la grossesse ça a juste empiré ça a empiré pendant la grossesse ma fille du coup ça a grossi parce que t'es passée du E et pendant mes règles j'étais à F après une fois que j'ai accouché pour ma fille je crois que j'étais à H ouais j'étais à H et après je suis redescendue parce qu'après vu que j'ai maigri j'ai fait mon sport je suis redescendue à E ok donc je restais à E et par contre mon fils c'était lui par contre il est horrible je t'ai monté ah il fait ça non ah c'était horrible mon dos il souffrait et tout non il s'était trop difficile de trouver des soutiens quoi bah j'imagine ouais parce que pour eux gros sein veut dire forcément que t'es grosse ouais or tu peux avoir une taille plus fine pour y avoir des gros seins donc ça c'était très 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 dur pour moi quand j'avais mes 90 kilos ça va mais quand par exemple tu commences à maigrir c'est compliqué de trouver des soutiens ouais je comprends moi ça me fait penser donc ça n'a rien à voir avec la grossesse mais pour les pantalons moi je sais qu'en gros les fesses bah sont assez larges oui mais le tour de taille est un peu plus fin et en fait pour eux c'est genre soit t'es large de partout soit t'es fine de partout voilà après en effet tous les corps sont différents ils sont uniques donc c'est de prendre une autre marque ou quelque chose comme ça ouais ou tu dois le faire le faire refaire voilà c'est ça moi c'est chiant les soutiens moi quand j'ai eu ma fille je le faisais refaire au niveau de la taille j'avais pas le choix bah ouais j'avais pas le choix mais du coup ça fait que t'as des problèmes de dos bah déjà de par le métier parce que ton intermédie est quand même assez physique moi depuis collège en plus moi en plus depuis collège t'as des problèmes de dos avec ma sculliose plus mes seins ça n'arrange pas et là bon j'espère me faire opérer je te le souhaite je me ferai retirer si je peux avoir un petit B oh ouais je peux pas te changer la fin mais grave moi je te le souhaite franchement j'espère que tu le feras un jour que tu trouveras le temps de le faire et que parce que je vois je pense qu'en effet ton dos te remerciera ah oui 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 que t'es encore jeune donc autant essayer de le sauver le plus haut possible c'est clair c'est ça et retrouver confiance au niveau de mes seins c'est vraiment le seul c'est vrai que t'es quand même de nature quelqu'un de hyper ouais ça va mais les seins c'est je suis obligé de sortir avec un foulard mais je sais je te connais ma veste je la mets il fait chaud il fait 30 salles par exemple il y a ma veste mais exactement ça l'année dernière l'été dernier on est sortis avec les copains en ville je te rappelle et que t'es la seule avec un repas t'as pas chaud je ne suis pas de main t'as pas chaud tu me parles je suis en sueur mais j'adore je suis très cool un complexe ça se décide pas moi je suis des fois pareil aussi ou des fois je mets des vestes juste parce que je suis complexée dans mes bras et pourtant t'as chaud mais des fois les complexes ça se décide pas exactement donc toi en plus si ça peut être remboursé pris en charge parce que c'est quand même comme une maladie au final parce que ça fait mal à ton dos franchement tant mieux et fais le et je te le souhaite et du coup pareil moi je peux dire que ma mère elle a eu des lumbagos des sciatiques pendant qu'elle était enceinte de moi elle aussi a eu des hémorroïdes bon là on était sur des problèmes de dos donc elle a quand même des conséquences pas forcément très agréables ouais c'est vrai donc j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour est-ce que t'as l'impression que t'as des trucs que t'as pas dit non je pense que genre non et puis après des fois je vous pense pas sur un truc oui c'est vrai c'est vrai après franchement ça fait déjà un bon podcast donc c'est déjà pas mal et moi je voulais aussi rebondir du coup après tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la grossesse moi je voulais récupérer une phrase que notre ami Stan a dit dans l'épisode précédent qui était que justement pour lui même s'il veut des enfants la décision restera celle de sa partenaire s'il est avec une femme parce qu'il dit c'est elle qui subit en fait la grossesse donc elle a dit c'est normal pour moi que ce soit elle qui décide et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en effet comme on a pu le montrer dans le podcast d'aujourd'hui en effet que ce soit la grossesse ou l'accouchement ou même après c'est la femme qui subit tout c'est ça donc j'espère que grâce à ce podcast les femmes sauront potentiellement ce qu'ils peuvent leur attendre même si encore une fois toutes les grossesses sont uniques donc il peut y avoir des choses en commun mais des choses différentes ça peut très bien se passer aussi mais c'est bien d'être sûr et j'espère que les hommes du coup seront un peu plus conciliants et un peu plus prendront en compte que ouais franchement j'ai envie d'y penser que les gens qu'en tout cas ceux qui écoutent ce podcast c'est qu'ils ont envie un peu de de comprendre peut-être ce que c'est parce que l'homme ne pourra pas le comprendre en tout cas moi je suis toujours contente de te recevoir sur mon podcast on essaiera de voir s'il y a d'autres sujets celui-là c'était assez normal ça c'est quand on avait dit ouais quel autre épisode on pourrait faire ça c'était normal on s'est dit c'était sûr bah de toute façon ça pouvait pas être avec quelqu'un d'autre parce que t'es la seule amie que j'ai qui a des enfants après j'aurais pu faire avec ma mère mais bon donc bref on verra si on te retrouve donc là ce sera avec plaisir pas de soucis et moi je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout je vous invite à me suivre sur mon podcast que vous l'écoutiez sur Youtube ou sur Spotify je vous invite à me suivre je vous invite aussi à mettre une bonne note sur Spotify vous pouvez répondre vos avis vous pouvez mettre des commentaires sur Youtube bref interagissez avec nous vous pouvez nous raconter vos histoires pour les femmes qui écoutent ce podcast et qui veulent raconter leur histoire de grossesse ça c'est bien ou mal passé vous pouvez y'a pas soucis le but c'est un peu d'échanger donc voilà merci Katrina d'avoir participé à ce podcast merci et merci à tout le monde d'avoir écouté à la prochaine bye